de s'appuyer sur le peuple, de s'appuyer sur le peuple, de l'organiser, comme Sankara l'avait fait. Sankara, il n'avait pas chassé les Français, mais il s'est appuyé énormément sur le peuple et il a fait un progrès, il a fait des choses extraordinaires durant les trois ans. Mais ça, il y avait une erreur, quand même. Ces refaites n'avaient pas expulser les Français. Les lettres sont des noms avec l'expulsion, certes, c'est-à-dire. Soit nous sommes capables, soit nous sommes capables de nous assumer, d'assumer nos choix, si nous décidons d'expulser les Français. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on a construit suffisamment la conscience populaire, de sorte que le peuple soit l'instrument de protection de ce pouvoir, et non l'extérieur, comme aller chercher les alliances en Russie. Oui, bon, que quand nous sommes à les Français, nous devons avoir aussi la conscience de savoir que nous avons doté au peuple de la consciente conscience, pour pouvoir vraiment assumir que nous sommes à les Français, mais ensuite, nous devons nous dirigir à notre pays. La solution est directement au peuple, au sein de notre peuple. Mais il y a un élément que je veux ajouter, et il y a un élément que je veux ajouter, c'est que ce pays avait besoin aussi des armes, ou ce que ces pays aussi ont besoin d'armes, ou ce que ces pays ont aussi besoin d'armes, pour combattre, pour combattre, pour combattre, les criminels, les criminels, que les européens ont armé dans ces régions, que les européens ont armé dans ces régions, que les européens ont armé en ces régions, pour controlar les mines. Les mines, hein ? qu'ils cassent sur l'appelation du terrorisme. si y a raíz de eso esconde en torno a l'arrière de terrorisme c'est plutôt des bandes armées qu'on a armé à partir de la décision de la libra si son bandes armadas que han armado para la destrucción de libia pour éviter que les mines de diamant de diamante de duran y horario d'ong a un peu plus dans les mains de la chine que caillan en manos de china et a ses ramas de la russie y hermanos de la russie donc comme ces régimes ont besoin des armes y comme son régimes des bananes moi appel à cède à la russie si por eso se asocian a russie parce que les occidentaux ont mis des sanctions sur les armées officielles de ces pays la sobre los ejércitos oficiales de sus países et voilà bon la pregunta la pregunta es ésta ah es verdad Ibaia si 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 te ve te ve te ve te ve si después de esa Ibaia es verdad te ve te ve te ve pourquoi en l'Afrique central se supone que la inflación en l'Afrique central est avanza como en l'Oeste qu'est-ce que pasa en l'Afrique central en l'Afrique central se está cambiando liquides en franco a 666 un euro y en l'Oeste 1200 Sous-titrage Société Radio-Canada si j'ai compris la question je suis un peu étonné parce que la souffrance elle pareille si dice que le sorprendre un poco la pregunta porque el sufrimiento vale es exactamente el mismo se amen chose imagina pobre que se vit se a la fie centrale canafé de manera visible si vas a áfrica central y africano este no va a saber grandes diferencias porque les puse a los pueblos sufren exactamente lo que está diciendo es que como hasta la inflación de inflación vale y la tasa de cambio lo que está diciendo es que no se nota ni una diferencia en cómo viven esos pueblos ya sea en áfrica central y áfrica del oeste es decir si viajas a las diferentes zonas no vas a ver un cambio el pueblo sobre exactamente lo que se nota un cambio porque en áfrica del oeste la diferencia entre le franc cf a qui est an africa del oeste qui comprende la diferencia entre le franc cf a qui est en afrique de l'ouest qui comprend pas la c'est vrai que la France a empêché ces deux zones de pouvoir commercer entre elles parce que les deux monnaies ne s'échangent pas si que son Francia a puesto mecanismos para impedir que estas deux zonas puedan comercializar entre elles pero que en temas de pobreza y evolución no hay grandes diferencias pero y lo que provoca que por ejemplo en áfrica occidental haya más movimientos sepas que es porque se zona esta zona est stratégiquement très importante porque es es una zona estratégicamente dans la reconfiguration du monde en la reconfiguration de l'africa occidental si vous prenez les cartes avec l'accentral si coge de las cartes et même a pas de stratégie mais cette zone la met en don est à son piso stratégique de premier plan comme la zone stratégique et les peuples dans cette zone là il veut dire que nous en esta zone une deuxième explication c'est que c'est peut-être qu'il ya travail d'évolutionnaire qui a plus avancé c'est que l'explication c'est qu'il ya le frère et doux avec il était venu chercher à l'aéroport la lumière je voudrais vraiment dit merci à l'ensemble des organisateurs et à vous tous et tous présents ici on peut vous apprécier et je voudrais agradecer à l'organisation à vous et à moi pour la force à parer de c'est-à-dire en casa et à l'organisation et à l'exprime de votre présence et à l'exprime de votre présence et à l'exprime de qu'il est alors il ya une brève présentation de ma personne qui a été fait en fait je suis comme l'apoglie je suis né au togo je dis que je ne suis pas togolais parce que les frontières qui sont en afrique ne sont pas dessinées par moi par mes ancêtres ce sont des constructions venant de l'extérieur donc je me définis comme un africain et donc je vous appelle toujours mes compatriotes africains et africains de tout mais il ne se présente pas comme un togolais parce que le map que nous avons en l'afrique c'est en afrique non le disent les africains ni nos ancêtres si nous sommes simplement se définisent comme africains et negrés et je voudrais externer l'assemblée à partir de maintenant si ce n'est déjà pas le cas de commencer par appeler chaque africain qu'on rencontre dans la rue compatriotes africains et qui a créé à l'image à que l'africain n'ont qu'en contrôlée c'est la calle les amies directement parisano et compatriotes africains simplement et je suis secrétaire général d'un mouvement qui s'appelle le mort la mouvement pour la libération totale de la reconstitution de l'afrique qui est une organisation panafricaniste que j'avais créé au togo en 2003 avec des compatriotes africains venant de plusieurs pays le tchad la côte d'ivoire le burkina faso le mali ainsi de suite donc à partir de 2003 nous avons créé ce mouvement j'ai pu voyager un peu sur le continent africain j'ai vu la jeunesse africaine en action en réflexion aussi et puis à partir de 2007 je suis je viens maintenant en suisse et je continue les activités militantes si que c'est le président de le mouvement de l'amour montra un mouvement pour la libération total de l'afrique du continent africain lo créé en 2003 a viajant un peu pour l'Afrique et en le mouvement se peut intégrer à différents paysans que sont prêts de togo de bénigne différentes espèces africaines et à la maison s'encontre à des 2007 et bien je pense que beaucoup de choses ont été dites je vais pas retourner trop dans l'histoire mais simplement rappeler quelques fondamentaux quelques fondamentaux à savoir que l'afrique est le berceau de l'humanité ça on le sait nous avons construit de grands civilisations à partir de la vallée d'une île après nous sommes allés en égypte où nous avons développé une des civilisations les plus merveilleuses qui jusqu'à présent n'est pas reproduite de par les constructions et les valeurs que l'égypte avait développé et il ya trois mille ans de cela nous avons été attaqués par ce qu'on appelle les peuples de la mer les égyptiques qui nous ont attaqué ce qui fait que nous avons commencé à revenir en tout cas a pénétrer le continent africain au delà de 2 comme on appelle le succès au succès au succès au succès au sahara vous voyez mais ou moins c'est m'aiment c'est qu'on a dire que nous avons été une grande civilisation c'est l'etc c'est le origen de la grande de l'état de la grande civilisation n'aider de la baile de nil on nous travaillons leau a égypte et il y a c'est plus de 3000 ans nous sommes invadons pour les quittsus comme nous avons créé dans notre migration vers le continent profond nous avons créé des empires il ya eu plusieurs empires qui ont été créés l'empire du mali l'empire monomotor par institut l'empire songaï l'empire moussi etc et puis finalement la colonisation en tout cas d'abord l'esclavage en l'érasia moi je les appelle les rasiens négliers arabo musulmanes et transatlantique nous ont atteint puis après ça il ya eu la colonisation directe donc nous sommes descendus on a créé des grands empires si tu m'as marqué nous a créé nos grandes impérios et après nous avons atteint nous avons été atteints par l'esclavage les rasiens négliers arabo musulmanes ils ont souffré mon d'esclavités arabo musulmanes valet et l'esclavitude de l'os européens et puis finalement ça vous dit à la colonisation directe et l'eau est ce que nous avons directement à la colonisation actuelle aujourd'hui il faut constater cette histoire là il s'agit pas de pleurer sur notre passé c'est simple mentale qui a soumis cette histoire il n'y a pas d'arrivés les mots pour les passagers simplement la révolution à laquelle nous appelons c'est pas une récitation perpétuelle permanente de nombre de nos blessures pas et la révolution à laquelle nous appelons ce n'est pas une récitation permanente perpétuelle de nos blessures si la la révolution a la crée c'est ce que nous appelons à notre population à causer vale à général nous c'est de recouvrir tout le temps de manière perpétuelle le passé et notre souffrance et il s'agit de résoudre nos problèmes simplement se se trata de que résolvons nos problèmes il s'agit de nous prendre en charge simplement ou c'est que je sais tout à subir la responsabilité d'entendre il s'agit de voir le monde dans lequel nous sommes dans sa réalité c'est ver le monde en que vivons en su réalité vous savez comment il s'agit de maîtriser ce n'est le choix se trate de que seamos fríos et être capable de se projeter y ser capaces de projeter voilà donc aujourd'hui la situation elle est ce qu'elle est aujourd'hui la situation est la caisse et nous mais lorsque lorsque les africains vont se lever pour détruire l'ancien de la cité du colonial de réforme immédiate c'est la révolution de la pensée est la révolution des pays ont cassé les corps coloniales tout c'est romper directement ou créer comme on sait pas créer un nouvel être africain para construire une autre et puis sorti absolument de l'agriculture que l'on salive directement de l'agriculture pour nourrir les africains parce que j'ai écrit une lettre pour qu'est-ce qui tournait à au président du malin actuel le président actuel de mali à cimé goïta j'ai dit que la survie et le succès du projet de libération la suivi l'assume et la superventure est là et le succès est le succès son éxito 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 et la reconstruction est la reconstruction de l'afrique donc du mali des africains et du mali résident résident dans la capacité en la capacité de mener de ce projet de los que van a llevar ese proyecto a remplir les ventes a llenar los vientres de l'écter y las cabezas él no y no a remplir les vues y no a llenar las calles simplemente vous pouvez mobiliser des santa les mobilisar a la gente de la calle l'impérialisme ne tient pas compte de ça pero a l'impérialisme va a ser caso ya d'autres instruments porque hay otro tipo d'instrumentos para control de la texte en control mental et le va y el vientre tomás a cara dix a tomás a carrer sur l'impérialisme se trouve nul pas que l'impérialisme simplemente mirar lo que comen es como que es que un porte que lleva 10 como que no para llevar cesar en viga este es el imperialismo